Bonjour à toutes et à tous. Dans l'univers DevOps, on parle souvent des solutions pour développeurs. Mais aujourd'hui, regardons ensemble SUS Cloud Application Platform avec l'œil d'un Ops. Je m'appelle Brice Dekani, je suis ingénieur chez SUS et je vous présente aujourd'hui Stratos, notre dashboard de gestion et d'administration pour Clotondry. En nous connectant à la plateforme, nous arrivons sur une première page avec les numéros de version utilisée et aussi l'adresse utilisée pour pouvoir se connecter à la plateforme, que ce soit pour les administrateurs ou les développeurs. Premier onglet Organisation va nous donner une vue de toutes les personnes et groupes de personnes qui peuvent se connecter à la plateforme. Ici, nous avons deux organisations. Une première organisation qui s'appelle tout simplement Brice Dekani, dans laquelle je suis manager et qui va m'être dédiée pour pousser des applications en prod. Et puis on voit ici l'organisation de Troy, qui est notre développeur, dans laquelle il a son propre bac à sable avec ses propres quotas et ses propres instances. Troisième onglet, l'onglet Sales. Chaque sale est un conteneur hébergé sur un nœud Kubernetes distinct. C'est en augmentant ce nombre de cellules que nous pouvons assurer une haute disponibilité de nos applications. Ici, mes 4 sales sont prêtes et elles sont tous dans un état optimal. Quatrième onglet, les routes. Ce sont les points d'entrée publics pour les applications qui seront déployées sur la plateforme. Ici, toutes mes organisations partagent le même nom de domaine, explore.sus.dev. Il est donc important de vérifier que mes applications ne se marchent pas l'une sur l'autre. On distingue trois types de routes. Les noms en production, comme myhap.explore.sus.dev. Les noms, un spécifique au développement, avec un nom d'animal et un adjectif qualificatif. Et enfin, un dernier type sur lequel j'alloue un port TCP dédié à une application. Cinquième onglet, on va retrouver toutes les fonctionnalités qui sont activées sur cette instance de Cloud Foundry. Ici, on y retrouve par exemple l'app Autoscaling. La possibilité de pousser des images Docker en direct sans passer par le mécanisme interne de construction d'images de Cloud Foundry et bien d'autres. Onglet suivant, l'onglet Buildpack. Les Buildpack représentent les langages de programmation qui vont être utilisables sur la plateforme Cloud Foundry. Ici, nous les avons tous activés. Les langages disponibles sont Java, PHP, Python, JavaScript, Ruby, .NET Core, Go. Mais il y a aussi des Buildpack pour héberger des pages statiques avec Nginx ou pour des binaires pour les applications Legacy. Sur cet onglet, on va aussi pouvoir vérifier la version du Buildpack pour être sûrs qu'ils ne contiennent aucune vulnérabilité et sécurité. Avec les Buildpack vient l'onglet Stacks dans lequel on va pouvoir uploader les images OS sur notre solution. évidemment, de base, nous uploadons les images SLES 12 et SLES 15. Avant-dernier onglet, les Security Group. Les Security Group agissent comme un Firewall. Ici, tout simplement, une première application sur laquelle on autorise les appels DNS. Et le dernier, Service. On va autoriser nos services à aller consommer des applications type base de données, mais uniquement, vous le voyez, en interne. Dernier onglet, l'onglet Quotas, sur lequel on va pouvoir définir, par type d'environnement, quels sont les quotas fournis aux développeurs ou à la production. Dans l'onglet Marketplace, nous allons retrouver les bases de données qui sont utilisables par nos développeurs. Par exemple ici, nous avons de base MariaDB, MongoDB, PostgreSQL et Redis. Cette page permet aux développeurs et aux administrateurs d'instancier une nouvelle base de données sans avoir à quitter la plateforme web. Regardons maintenant une application. Ici, nous avons une première application. Sur la page Summary, nous voyons qu'elle est déployée et online. Cette application est redondée puisque deux instances sont en train de tourner. Nous voyons sur la partie droite qu'elle est dans mon organisation dans un espace de développement. Je retrouve des informations sur mes instances, c'est-à-dire mes images, mes conteneurs qui tournent pour déployer cette application. Ici, on voit que j'en ai deux et qu'elles sont bien réparties sur deux autres différents. J'ai la possibilité de me connecter à ces applications via SSH si besoin. Mon application a une route qui lui a été donnée par CloudFoundry. Ici, on retrouve un nom dédié au développement avec le nom de l'application. La partie logstream, très importante puisque c'est ici qu'on va pouvoir récupérer tous les logs dédiés à cette application. On peut y voir notamment lors de la création de ce conteneur qu'on a utilisé le buildpack JavaScript avec les versions utilisées et aussi des informations telles que les vulnérabilités détectées sur cette application. Cette erreur devra faire l'objet d'un ticket remonté au développeur pour leur demander de fixer tous ces problèmes. Dans cet onglet applications, on retrouve aussi les événements. Quelles sont les actions qui ont été faites sur cette application et par qui. Un onglet metrics pour retrouver les consommations en CPU, en mémoire et en disque de chacune de nos instances. Une possibilité d'autoscale. Autoscale est une solution pour augmenter mon nombre d'instances. Ici, par exemple, le response time. Si mon site devient trop lent, alors j'ajoute une instance. Cette application est toujours dans mon espace développement. Elle a été testée. Je vous propose de maintenant la déployer en production. Je retourne dans l'anglais applications. Je clique sur plus. Le code source de mon application est hébergé sur GitHub. Je vais directement cliquer sur GitHub. Ici, je sélectionne le cluster Cloud Foundry sur lequel je veux attaquer. l'organisation dans laquelle je veux le déployer. Et cette fois, au lieu de la déployer en dev, je veux la déployer en prod. Next. Le projet que je souhaite déployer est ici. Je copie-colle donc l'url de ce projet. La branche. Next. J'ai la possibilité de voir tous les commits qui ont été utilisés. Je vais prendre le dernier puisque c'est ce que mon développeur m'a demandé. Next. On va demander à Cloud Foundry de nous générer une route encore une fois. On aurait pu aussi définir nous-mêmes le nom d'hôte pour ce site. Cloud Foundry récupère les sources directement sur GitHub. Détecte le buildpack qu'il faudra utiliser. Le buildpack permet de détecter le code source utilisé. Et donc, installer le bon OS, ici, slash15, avec les bons packages. Pour faire du javascript, on va utiliser Node.js et toutes les librairies demandées. Notre conteneur est prêt, il est maintenant uploadé sur la plateforme. Et notre application vient d'être lancée. Cliquons sur App Summary. Nous retombons donc sur la même présentation, mais cette fois-ci, on voit bien que nous sommes dans l'espace prod. On retrouve les mêmes informations. Instance. Ici, pour l'instant, il n'y en a qu'une qui tourne. Le log stream. Et les metrics qui, petit à petit, vont arriver. Mon site web est maintenant déployé. Allons le visiter. Eh bien, c'est parfait. Mon site est maintenant prêt. Je vais pouvoir relancer la production. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada